donc on va travailler dans l'exercice 7 qui a une des valeurs intermédiaires soit f et fonctions définies par f de x est égal à x3 moins 6x au cas plus 6 montrer que l'équation f de x est égal à 0 à 2 et 3 solutions dans l'intervalle r on déduire le signe de f de x sur r donc soit f une fonction définie par f de x égale x à la puissance 3 moins 6x au carré v6 première question montrant que l'équation f de x égale à 0 admis trois solutions dans l'intervalle r donc la continuité donc f de x c'est un polynome qui est une fonction polynome donc f est continu sur r et là je prends les noms je vous débat la monotonie quel que soit x appartient à r f prime du x est égal il y a 3x au carré moins 6 fois 2 fois x qui est égal 3x carré moins 12x qui est égal 3x facteur de x moins 4 f prime du x donc on est égal à la liste donc on est égal à r alors on a l'intégralé r donc on a trois solutions donc trois solutions donc on a trois solutions donc là quand on voit Nous allons faire la table de signé F' de X J'ai l'impression qu'il va changer le signé F' de X Donc la monotone va changer 3 fois, il va être monotone de la 3e Donc maintenant, il va être la dernière fois Le intersection de courbe de la 3e l'intersection avec y égale à 0 la droite y égale à 0 3 fois les moins la solution de l'équation f de x égale à 0 donc table de signe on dirait le table de signe de l'équation f prime de x table de signe de f prime de x x on dirait 3x on dirait x moins 4 et on dirait f prime du x et finalement on dirait f du x donc on a moins l'infini plus l'infini il y a R 0 donc on a la solution qui a dit 4 donc on a 0 et qu'on a 4 on a 0 donc on a annuler f prime pour faire 0 on a annuler on a f 4 on a annuler f prime 4 donc on a dit on a négatif positif positif on a positif négatif négatif donc on a positif négatif positif donc on a des croissantes f et les croissantes moins l'infini 0 des croissantes fait 0,4 et croissantes fait 4 plus l'infini donc on se voit les images f de 0 je hale f de 0 f de 0 est égal 0 0 moins 0 plus 6 il y a 6 donc on a écrit c'est bien là f de 4 on va calculer f de 4 donc il y a 4 à la puissance 3 moins 6 fois 4 au carré plus 6 les ias donc je vais utiliser à l'infini 4 au cube moins 6 donc est égal moins 6 fois 16 est égal plus 6 est égal moins 26 moins 26 il n'y a pas d'erreur moins 26 la limite plus l'infini y a plus l'infini bien sûr la limite moins l'infini y a moins l'infini la limite la limite la limite x a la puissance 3 le y a plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini moins l'infini moins l'infini donc maintenant comme nous avons fait j'attends f de x la cour de f de x j'attends moins l'infini jusqu'à la 6 6 sera positif donc 0 is égal qui a 1 qui est égal alpha 1 de l'équation f2 x0 ok on a plus de la décision de 6 qui est positif c'est quelque chose qui est négatif donc 5 c'est la solution alpha 2 c'est l'intervalle 0 et 4 on a plus de quelque chose c'est négatif c'est quelque chose qui est plus non fini donc 10 à la 0 c'est continue c'est la continuité c'est la fonction c'est la fonction c'est la fonction 15 à 0 alpha 3 et là c'est la fonction admis 3 solutions dans l'intervalle d'après d'après le tableau de variation de f2 x on conclu que l'équation l'équation auparavant e f2 x égale à 0 1 demi 3 solutions qui sont alpha 1 alpha 2 alpha 3 et auparavant la question est-ce que la deuxième question que n'est-ce pas la question d'affair sur sur le signe de f sur r Donc, on va voir le tableau concernant le signe de f de x. Donc on va dire x, f de x, moins l'infini, plus l'infini. La solution de l'oula est alpha 1, la solution de tenu est alpha 2, la solution delta est alpha 3. Fin qu'il y a alpha 1, qu'il y a entre moins l'infini et 0. Donc, on a un 0. Donc, alpha 2 qu'il y a entre 0 et 4, on a un 4. Alpha 3 entre 4 et plus l'infini. Donc, c'est la solution. Donc, solution, alpha 2, solution, alpha 3, solution. Donc, la détection de l'oula, c'est qu'il y a de moins l'infini, donc on a un négatif. Après, un positif. On va dire que l'alpha 2 est négatif. Et après, l'alpha 3 est plus l'infini, c'est positif. Donc, la variation de l'infini de x, c'est la valeur de la variation. L'oula, elle est négatif, elle est négatif, elle est négatif, elle est négatif. On va dire que l'exercice 7. On va passer d'abord l'exercice 9. Je vais passer l'exercice 9. Montrer que chacun des fonctions f admis une fonction réciproque f-1. Non, avant, on chauffe sur l'exercice 8. Montrons que chacun des fonctions suivantes admis une fonction réciproque définie sur l'intervalle g que l'on précisera. Donc, f2x égale x à la puissance 3 à moins 8x plus 1. Donc, pour montrer que la fonction admis une fonction réciproque, il faut, premièrement, conclure sur ça monoton, c'est qu'il est strictement monoton dans l'intervalle. S'il n'est pas strictement monoton dans l'intervalle, il n'est pas forcément monoton dans l'intervalle. Donc, montrons que f est admis une fonction réciproque sur g que l'on précisera. On précise l'intervalle qui est fermé. Donc, premièrement, la continuité. F est continue sur R, particulièrement sur sur moins 1. Donc, il y a une fonction réciproque sur la continuité. Quel que soit, x appartient moins 1. Il y a une fonction réciproque sur la continuité. Donc, il y a une fonction réciproque sur sur R, particulièrement sur moins 1. F' de x, il y a 10. Donc, là, j'ouvre le signe de f' de x. Donc, f' de x égale dans 0, qui vaut en dire que 3x au carré est égal à 8, qui vaut en dire que x au carré est égal à 8 sur 3, qui vaut en dire que x égale moins la racine de 8 sur 3 ou x égale la racine de 8 sur 3. Donc, tableau de signe, tableau de signe, tableau de signe, tableau de signe, on va des deux solutions. Attention de l'eau là. Et maintenant, f' de x, là, x plus la racine de 8 sur 3, x moins la racine de 8 sur 3, x moins la racine de 8 sur 3, x moins la racine de 8 sur 3. Donc, la racine de 8 sur 3, x plus 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 la racine de 8 sur 3. donc il est la solution de f prime du x. Celle-là, la solution de l'a dit, donc la solution de f prime du x, donc on a, on trouve le signe, la g est négatif, positif, 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 on a le signe, la g est positif, négatif, négatif, donc on a positif, négatif, positif, donc on trouve, on a un diffé, moins un, un diffé, moins un, un diffé, on dit négatif, donc f est décroissant, donc, d'après le tableau de variation, ou là, le tableau de signes, d'après, je m'excuse, f est strictement, strictement décroissante, sur 20 et 20, donc continue, strictement décroissante, donc forcément admis une fonction réciproque, d'où f admis une fonction réciproque de g, qui est égale, on va le calculer, g égale, f de i, vers, vers, i égale, moins un, un, avec, g est égale, donc, maintenant la fonction, elle est décroissante, donc on a raté qu'une f de 1, on a raté qu'une f de moins 1, quand je change, on a raté qu'une décroissante, g est égale, donc f de 1, je vais la calculer, 1, moins, moins 8, moins 7, plus 1, moins 6, moins 6, f de moins 1, on dit moins 1, plus 1, 0, moins 1, c'est 8, donc, à d'abord, l'intervalle, f, donc, à l'exemple, je vais passer, l'exercice 9, je vais passer, l'exercice 9, donc, par exemple, la deuxième, montrer que f admis une fonction réciproque sur l'intervalle indiqué, et trouver, g, et trouver l'expression de f moins 1 de x, bon, exercice 9, montrant que f admis une fonction réciproque, réciproque, f moins 1, définit sur un intervalle, g, et puis, déterminant, déterminant f moins 1 de x pour taux x, bon, g. Alors, on va faire la deuxième, donc, f de x est égale x plus 4 sur x plus 4 sur 3x moins 6, l'intervalle indignée est égale intervalle ouverte 2 plus l'infini. Donc, on va parler, là, de la continuité, elle est où, là, on a f continue, f, fonction rationnelle, à la polynome, à la polynome, f est une fonction rationnelle donc, continue, rationnelle sur r moins, la solution, il y a 2, donc, r over, demain, je m'en suis, continue, rationnelle sur r moins 2, donc, continue sur r, flou point 2, et je m'en suis, à la gauche, à la droite, on a, la limite, moins, et maintenant, la question est, on a, continue sur r moins 2, donc, la question est particulièrement, sur r, particulièrement, sur 2, jusqu'à l'infini. D'abord, cette zone, est là, on va contrer, donc, Donc on va calculer qu'il soit x en calculant la dérivée qui s'appartient à i, f prime du x est égale. Donc x plus 4 prime, il y a 1 fois 3x moins 6, moins, c'est-à-dire la dénominateur, la dénominateur, il y a 3, facteur de x plus 4, c'est-à-dire la dénominateur au carré, qui est égale 3x moins 6, moins 3x moins 12. Donc pas d'imagine, t'es annulé, sur 3x moins 6, le taux au carré, qui est égale moins 18 sur 3x moins 6, le taux au carré, qui est strictement inférieur à 0. Donc, alors, f est strictement décroissante même sur R. moins 2, strictement décroissante sur 2 plus l'infini. Alors, ou là, donc, la fonction f a mis une fonction réciproque. F moins 7, définit sur j. Le m'a mis un lien, f de e, c'est-à-dire la résoudure, vers i. Il y a 1, 2 plus l'infini, vers. Donc, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. C'est la première. Avec. Avec. Donc, j'ai ici. J'ai ici avec. Avec. La fonction, elle est strictement décroissante. Donc, on a la limite, plus l'infini, x tend vers plus l'infini, dial f de x. On a la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, dial f de x. Non, pas plus l'infini, on a envers 2, 2 plus, 2 plus, je vais m'excuser là, vers 2, 2 plus. Donc, limite de f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini est égal. La limite, la limite, x plus 4, sur 3x moins 6. Parce que x tend vers plus l'infini, qui est égal à la limite de x sur x. x tend vers, sur 3x, je vais m'excuser, plus l'infini, qui est égal à 1 sur 3. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 plus. Il est égal à la limite, x tend vers 2 plus. x plus 4, sur 3x moins 6, qui est égal. Donc, ça veut dire quoi ? x tend vers 2 plus. Donc, c'est égal à 2. C'est égal à 2. égale la limite de 9 plus l'infini il y a 1 sur 3 la limite de 2 plus il y a plus l'infini ou il est logique donc déterminant nous avons l'expression de f moins 1 déterminant l'expression de f moins 1 du x soit je vais prendre y appartient l'image l'image 1 sur 3 plus l'infini donc il existe x parce que nous avons l'admissé une fonction x qui appartient l'image i fois 2 plus l'infini tel que tel que je n'ai y est égale x plus 3 d'abord l'image l'image de x ou à y donc 3x sur 6 équivalent à dire que 3x moins 6 de 2 fois y est égale x plus 4 qui va en dire que 3xy moins 6y est égale x plus 4 qui va en dire que 3xy moins x est égale à 4 plus 6y qui va en dire que x facteur de 3y moins 1 est égale à 4 plus 6y qui va en dire que x est égale à 4 plus 6y sur 3y moins 1 je vois là y ça devient différent de 1 sur 3 1 sur 3 donc on est égale à 10 donc vraiment différent de 1 sur 3 maintenant on est égale à 0 on est égale à 0 par exemple je vous ai égale à 0 il n'appartient pas à l'intérieur on est égale à 3 par exemple f de 3 je vais calculer f de 3 il y a 3 plus 4 sur 3 fois 3 il y a 9 moins 6 il y a 7 sur 3 f de 3 égale à 7 sur 3 donc il est égale f moins 1 de 7 sur 3 il y a 3 donc je vais la calculer je vois là il y a 3 là parce qu'on est égale à l'expression d'ailleurs d'ailleurs f moins 1 donc f moins 1 de 7 sur 3 égale on est égale à l'expression on fait de compte on est égale à l'expression alors on est égale à l'expression donc on va vérifier la solution d'y aller donc il y a 4 plus 6 fois 7 sur 3 sur 3 fois 7 sur 3 moins 1 je vois là il y a 4 plus maintenant il y a 2 jusqu'à 14 sur 7 moins 1 il y a 6 il y a 18 sur 6 il y a 3 donc vraiment il y a 3 donc l'expression d'y aller c'est égale donc ici tu peux dire que tu vois le brouillon on l'a 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 l'intervall qui est 1 sur 3 plus la finie f moins 1 de x c'est à dire y je vais mettre x 4 plus 6 x sur 3 x moins 1 donc c'est tout pour aujourd'hui donc j'ai utilisé qu'une autre qu'une autre autre c'est difficile c'est difficile que j'ai utilisé pour l'e-fum dont je le sais c'est difficile j'ai un peu ou deux pour yaur qu'à ce que j'ai vu c'est scale c'est une bonne chose je vais vous conseiller l'jamai. Tu faiq l'akoum saba. Assalamu alaikum.